Alors bonjour, je me présente Robert Posé, je suis nouvellement professeur à l'Université de Sherbrooke au département de psychoéducation. La capsule vidéo vise à présenter une carte conceptuelle sur le trouble des conduites, les conduites antisociales et la délinquance chez les adolescents, donc ça porte spécifiquement sur les adolescents. Quand on parle de trouble des conduites, on ne réfère pas nécessairement à l'alinéa en protection de la jeunesse sur troubles de comportement sévère. Dans cette alinéa, troubles de comportement sévère, il y a plusieurs formes de troubles qui ne sont pas nécessairement spécifiques aux troubles des conduites. Alors compte tenu de l'état de la connaissance, de la littérature, nous avons choisi nous de cibler ou de construire des cartes conceptuelles en fonction de problématiques spécifiques qui concernent ces enfants-là qui sont retenus en protection de jeunesse pour troubles de comportement sévère. Donc la première carte qu'on a construite, c'est une carte qui concerne les troubles de conduite chez les adolescents, puisqu'une forte proportion des jeunes desservis en protection de jeunesse présentent des troubles de conduite spécifiquement ou des conduites antisociales sévères. Alors pour compléter cette carte conceptuelle-là sur les troubles de conduite, on est en train aussi de préparer une autre carte conceptuelle sur le trouble oppositionnel sévère chez les enfants 6-11 ans, puisque plusieurs enfants qui sont référés pour troubles de comportement sévère sont des enfants qui présentent un trouble oppositionnel. Alors il est important de distinguer ces troubles-là puisqu'ils réfèrent à des littératures différentes et à des modèles explicatifs différents aussi. Donc c'est important de traiter ces problèmes-là de façon séparée. Alors avant de présenter la carte conceptuelle, je vais rappeler un certain nombre d'informations, d'éléments d'informations concernant la construction d'une carte conceptuelle. Alors rappelez d'abord qu'une carte conceptuelle, c'est une représentation graphique de l'ensemble des connaissances que l'on a sur une problématique, des connaissances concernant spécifiquement les facteurs de risque et les facteurs de protection autour d'une problématique spécifique. Donc une carte conceptuelle, c'est toujours le résultat d'une recension d'écrits systématiques sur la problématique. Et c'est sur la base de cette recension des écrits sur les facteurs de risque et des facteurs de protection que nous construisons les cartes conceptuelles. Essentiellement, une carte conceptuelle, la première fonction de la carte conceptuelle, c'est bien sûr de guider le professionnel lors de l'évaluation d'une situation clinique ou l'évaluation d'un signalement. La carte conceptuelle, au fond, ça propose un certain nombre de dimensions qu'un intervenant devrait théoriquement documenter avant de conclure, de se faire une hypothèse sur la problématique qui lui est présentée. Donc nous, nous suggérons que l'ensemble des facteurs de risque qui sont identifiés dans les cartes conceptuelles, l'ensemble des facteurs de protection, ça soit documenté lors de l'évaluation avant de porter un jugement définitif sur la situation. Le danger, c'est que si on fait une évaluation partielle du problème, il y a souvent des dimensions qui vont nous échapper, qui pourraient avoir une influence importante sur l'éthiologie de cette problématique-là ou même le maintien de cette problématique-là. Donc la carte conceptuelle, c'est d'abord et avant tout un outil pour guider l'intervenant dans sa fonction d'évaluateur dans une situation clinique. Une fois que l'évaluation a été complétée sur la base de la carte conceptuelle, l'intervenant est en mesure ensuite de prendre une décision concernant est-ce que je suis dans une situation où l'enfant, il y a le développement de l'enfant, sa sécurité, est-ce que ces éléments-là sont compromis ou pas. Alors donc, c'est sûr que c'est une aide à la décision concernant l'orientation à donner face au problème de l'enfant. Dans la carte conceptuelle, vous allez voir aussi à la fin qu'il y a tout l'ensemble des interventions qui sont proposées, les meilleures interventions proposées par rapport à la problématique. Donc ici, la problématique des troubles et conduites. Alors, normalement, à la fin, quand l'intervenant a fait son évaluation, il a décidé de retenir le signalement pour intervention. Il y a aussi toute une série d'indications concernant l'intervention et tout ça peut l'aider aussi à préparer son plan d'intervention pour la suite des événements. Une carte conceptuelle, c'est aussi un outil pour aider l'intervenant à communiquer sa vision du problème, soit à son reviseur, soit éventuellement à d'autres intervenants avec lesquels il travaille, soit éventuellement aussi à la famille ou aux jeunes avec qui il travaille. Donc, la carte conceptuelle permet à l'intervenant de représenter, de montrer graphiquement qu'est-ce qui ressort comme élément déterminant dans la problématique et ce qui permet aussi de justifier l'orientation qu'on va prendre dans la situation clinique. Ça peut permettre aussi à la famille de contribuer à la co-construction du plan d'intervention. Si la famille comprend bien les éléments d'évaluation qui ont été retenus, ça va permettre à la famille aussi de saisir un peu plus aussi de quel côté on doit travailler pour essayer de régler le problème pour lequel la famille consulte, pour lequel la famille a été prise en charge en protection de jeunesse. Donc, c'est un outil de co-construction de sens et une co-construction de plan d'intervention pour l'intervenant. La construction de la carte conceptuelle s'appuie sur le modèle écologique de Bronfenbrenner. Alors, ce que vous avez à l'écran, donc, c'est une représentation graphique de ce que le modèle de Bronfenbrenner nous propose d'évaluer lorsqu'on évalue une situation clinique. Alors, Bronfenbrenner nous dit, bien, voilà différentes couches systémiques, différentes catégories de facteurs de protection, facteurs de risque qu'il faut prendre en compte lors de l'évaluation d'une situation clinique. Donc, les différents niveaux systémiques qui devraient être impliqués dans l'évaluation, ce sont des éléments de l'ontosystème, c'est-à-dire les caractéristiques de l'enfant ou de l'adolescent. Le microsystème, c'est son environnement immédiat, sa famille, son quartier, ses amis. Le mésosystème, c'est les relations entre les éléments du microsystème. Donc, la relation, par exemple, entre la famille et l'école ou la relation éventuellement entre la famille nucléaire et la famille étendue sont des éléments du mésosystème qui peuvent avoir une influence plus ou moins directe sur le développement de l'enfant. Il y a des éléments de l'exosystème. L'exosystème, c'est, on pourrait dire ici, c'est le microsystème du parent. Ce sont les conditions, les facteurs, au fond, de soutien ou les facteurs de risque auxquels le parent peut être confronté, soit au plan du travail, le stress au travail ou des conditions socio-économiques difficiles ou un manque de soutien social du parent. Ce sont des éléments qui appartiennent aux parents, mais qui peuvent avoir une influence sur le développement de l'enfant par l'intermédiaire, par exemple, des pratiques éducatives que le parent pourrait avoir sur l'enfant. Et le dernier élément, en bleu, c'est le macrosystème. Le macrosystème, c'est le système des valeurs, des idéologies sociales. Donc, quelles sont les valeurs adoptées par la famille, la culture aussi de la famille. Si on a affaire à une famille, par exemple, en tour des conduites, on a parfois des familles qui viennent de milieux criminogènes, mais c'est sûr qu'il y a des valeurs particulières qui sont véhiculées dans ce milieu-là qui vont avoir une influence, bien sûr, sur les comportements adoptés par l'adolescent. Donc, le macrosystème, c'est le système des idéologies, des valeurs auxquelles la famille adhère. Et le dernier microsystème, le dernier niveau système, c'est le chronosystème. Le chronosystème, c'est le système des événements, c'est le système de l'histoire de vie, si on veut, de l'enfant, les événements auxquels il a été confronté, les transitions auxquelles lui a été confronté, éventuellement les transitions auxquelles sa propre famille a été confrontée. Donc, essentiellement, nous, on se sert de ce modèle-là pour classifier les facteurs de risque, les facteurs de protection qu'on a identifiés dans la littérature. Et donc, on va regrouper ces facteurs de risque-là en fonction de différents niveaux systémiques. Et c'est sur la base de ça, ensuite, qu'on va construire la carte conceptuelle pour l'explication du problème sur lequel on porte notre attention. Une fois que la carte conceptuelle a été construite, généralement, pour valider cette carte conceptuelle-là, on la présente à des chercheurs spécialisés dans le domaine qui, eux, nous font des commentaires, regardent un peu la littérature qu'on a consultée, peuvent nous suggérer peut-être de nouveaux écrits, de nouvelles variables à prendre en considération. Donc, ils font une correction de la carte conceptuelle. Et nous, ensuite, on refait la carte conceptuelle et on retourne la carte conceptuelle pour vérifier si, effectivement, ça correspond à leurs commentaires. Une fois que cette étape-là est franchie, ensuite, on présente la carte conceptuelle à des intervenants qui, eux, nous disent, voilà comment ils perçoivent ce problème-là, comment ils travaillent dans ce type de problème-là pour nous guider dans la manière d'organiser la carte conceptuelle. Donc, on se crée, on va parfois changer un peu la manière de représenter la connaissance sur la base de la manière dont les intervenants abordent le problème dans leur travail clinique. La dernière étape, c'est qu'on demande à des conseillers pédagogiques à l'université de regarder l'ensemble de l'œuvre, si on veut, et là, ils nous suggèrent un certain nombre de façons de présenter la carte conceptuelle pour que ce soit le plus pédagogique possible, le plus facile pour soutenir l'apprentissage des intervenants. Alors, peut-être avant de vous présenter directement la carte conceptuelle, c'est important de souligner les gens qui ont contribué à la création de cette carte-là. Donc, il y a particulièrement Geneviève Lamont qui a contribué et il y a aussi Caroline Dubois qui a été extrêmement active dans la recension des écrits et elle a contribué aussi à la création de la carte conceptuelle, donc dans la première version de la carte conceptuelle. La carte conceptuelle en trouble et conduite comprend six images différentes et les images correspondent à des questions que l'intervenant devrait éventuellement se poser lorsqu'il procède à l'évaluation de la situation clinique. Donc, vous allez voir au fil de la présentation les différentes questions auxquelles l'intervenant devrait répondre pour en arriver à la fin à à se faire une tête sur la situation clinique, quel jugement il va tirer à partir de cette évaluation, quel jugement il va tirer sur la situation clinique. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est que la première question qu'un intervenant devrait se poser, c'est d'abord d'identifier de quel type de trouble il s'agit. Est-ce qu'on a affaire à un trouble des conduites précoces ou avons-nous affaire à un trouble des conduites limité à l'adolescence? Alors, ça, c'est la première question. Cette question-là, elle est assez fondamentale puisque le devenir des enfants n'est pas le même. Je dirais que le parcours développemental des enfants ne sera pas le même, dépendamment si j'ai affaire à un enfant qui a un trouble des conduites précoces ou limité à l'adolescence. Généralement, le trouble des conduites qui est limité à l'adolescence, c'est généralement un adolescent qui n'a pas connu une histoire particulièrement difficile au moment de son enfance. Il arrive à l'adolescence, il est en transition à l'âge à l'adolescence et là, c'est plutôt lié à son insertion dans des groupes de pères un peu marginaux. Et là, il va tenter, au fond, de s'autonomiser, de se différencier de sa famille en adoptant des conduites antisociales particulières. Alors, les troubles des conduites limités à l'adolescence, c'est davantage caractérisé par l'affiliation à des pères déviants. Généralement, ces jeunes-là ne sont pas nécessairement les jeunes les plus violents ou les plus agressifs. Ils n'ont pas nécessairement de troubles neuropsychologiques particuliers et ils sont moins susceptibles, comme les enfants qui ont des troubles des conduites précoces, sont moins susceptibles d'avoir vécu dans des milieux familiaux particulièrement adverses. Alors, ce sont des, je dirais, c'est une délinquance qui peut être assez fréquente, qui a tendance à, on voit dans la littérature qu'il y a un pic vers 16 ans. Ces jeunes-là, on voit qu'il y a une augmentation des conduites antisociales jusqu'à 16 ans et progressivement, il y a une régression de ces conduites antisociales-là à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et généralement, à l'âge de 18 ans, les troubles sont relativement disparus. Ce qui ressort ou ce qui peut rester comme difficulté chez ces adolescents-là rendus à l'âge de 18 ans, c'est que ces adolescents-là vont souvent avoir une problématique de consommation de drogue ou d'alcool et bien qu'avec le temps, les conduites antisociales vont peut-être diminuer, même rendus à l'âge adulte, ce qui peut rester, ce sont des troubles de consommation qui peuvent perdurer dans le temps. Alors donc, le pronostic pour un jeune qui a des troubles de conduite limités à l'adolescence, le pronostic est généralement beaucoup plus favorable que le jeune pour qui les troubles de conduite ont commencé de façon précoce. Alors généralement, donc, si on parle des troubles de conduite débutant dans l'enfance, qu'on appelle les troubles de conduite précoce, pour qu'on dise qu'il s'agit d'un trouble de conduite précoce, il faut qu'il y ait un premier critère diagnostique de troubles de conduite avant l'âge de 10 ans. Généralement, le portrait clinique des enfants qui ont des troubles de conduite précoce est un portrait clinique beaucoup plus sévère. Si vous regardez donc dans cette figure-là, vous allez voir donc, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de risque associés aux troubles de conduite précoce. Donc, on voit que ce sont, c'est généralement des enfants qui ont des comportements plus sévères, plus chroniques, plus agressifs. Ils ont souvent une historique d'agression physique envers les autres. Ils ont souvent présenté un trouble oppositionnel au moment, au cours de leur enfance. Ce sont des enfants qui sont plus susceptibles aussi de présenter des déficits neuropsychologiques, un faible QI. Ils sont plus susceptibles de présenter un TDAH avec impulsivité. Ils ont été souvent confrontés à des facteurs de risque familiaux et environnementaux extrêmement défavorables, avec des parents qui avaient aussi des conditions personnelles plutôt défavorables. Alors, on voit souvent le parcours du jeune qui a des troubles de conduite précoce. C'est souvent un jeune qui, en bas âge, a été confronté à des situations de maltraitance, d'abus physiques, de négligence, qui déjà part avec, je dirais, un certain nombre de vulnérabilités personnelles. Il va vivre des transitions à l'école qui sont difficiles, il va avoir de la difficulté à s'intégrer. Et très rapidement, il va commencer souvent par des troubles oppositionnels pour progressivement s'orienter vers des troubles de conduite plus sévères. Donc, on voit ici que le pronostic est beaucoup moins favorable et on sait qu'il y a une forte proportion, autour de 50 % de ces enfants-là vont poursuivre leur conduite antisociale plus tard à l'âge adulte. Donc, le pronostic ici est beaucoup plus défavorable et la sévérité du profil clinique est beaucoup plus importante, puisque ce sont des enfants qui présentent plusieurs difficultés à plusieurs niveaux. Donc, première étape, on doit déterminer est-ce que j'ai affaire à un trouble de conduite limité à la adolescence ou est-ce que j'ai affaire à un trouble de conduite caractérisé par une apparition précoce. Deuxième élément, on doit se poser la question, quel est le niveau de sévérité des troubles de conduite? Bon, dans le DSM-5, on parle de trois niveaux de sévérité légers quand le jeune présente les trois critères diagnostiques nécessaires pour présenter un diagnostic de trouble de conduite et que ce ne sont pas les critères diagnostiques les plus sévères. On a à l'autre extrémité les enfants qui ont un trouble de conduite sévère. Donc, ce sont souvent des enfants ou des jeunes qui vont présenter plusieurs critères de conduite et ce sont des critères de conduite qui sont aussi sévères au plan de l'agression à l'égard des autres. Et on va parler de trouble de conduite moyen. Bon, quand l'enfant est confronté à un nombre moyen de critères diagnostiques, donc ça ne reste pas toujours facile à établir. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'on a tendance à penser que les troubles de conduite, ça concerne uniquement les garçons, mais on se rend compte que ça concerne aussi les filles et la manière dont les troubles de conduite vont s'exprimer vont varier en fonction du sexe du jeune. Donc, les garçons auront généralement des troubles de conduite qui se caractérisent davantage par de l'agir direct, l'agression, des bagarres, du vandalisme, donc des agressions physiques. Tandis que les filles, les troubles de conduite chez les filles vont être plutôt caractérisées par une agression indirecte, des agressions relationnelles, il va y avoir parfois des agressions physiques, de l'intimidation sociale, consommation de drogue, des feux de la maison, des formes dissimulées de vol, des relations sexuelles non protégées. Donc, c'est beaucoup plus, c'est moins caractéristique des garçons, c'est beaucoup plus indirect, mais ça reste quand même que les jeunes filles qui présentent des troubles de conduite ont aussi des profils cliniques souvent sévères. Bien qu'on observe dans la littérature que les troubles de conduite apparaissent souvent plus tard chez les jeunes filles, donc on aurait tendance à dire que c'est donc des troubles de conduite limités à l'adolescence, sauf que plusieurs de ces jeunes filles-là ont une histoire très, très semblable à l'histoire de l'enfant qui a un trouble de conduite précoce. On observe de façon générale qu'une jeune fille qui a un trouble de conduite et un garçon qui a un trouble de conduite, les facteurs de risque sont sensiblement les mêmes, peu importe le sexe du jeune. Mais il faut faire attention chez les jeunes filles que le trouble de conduite va être peut-être moins évident, mais il peut être aussi sévère, sinon plus sévère parfois, des jeunes filles qui peuvent avoir des conduites d'agression indirecte ou des conduites qui sont parfois très néfastes pour leur environnement. Donc, voilà la première étape. Donc, l'intervenant doit d'abord se faire une tête sur cet élément-là puisqu'ensuite, ça va déterminer beaucoup la suite de son évaluation. La deuxième chose que l'intervenant doit se poser comme question, mais quels sont les différents facteurs de risque personnel du jeune qui sont associés aux troubles de conduite? Alors, il y a aussi dans la réalité de ces jeunes-là, il y a parfois certains facteurs aggravants qui peuvent augmenter la probabilité de présenter des troubles de conduite. Alors, donc, on voit dans cette image-là, donc, les vulnérabilités personnelles de l'enfant sont de différentes catégories, si on veut. Alors, on observe dans la littérature qu'il y a plusieurs vulnérabilités biologiques ou neurobiologiques qui sont associées à la présence de troubles de conduite. Donc, on voit ici toute une série de facteurs reconnus dans la littérature, donc une certaine rigidité cognitive, une puberté précoce chez les jeunes filles, ça augmente la probabilité de troubles de conduite, des déficits dans les fonctions exécutives. Il y a beaucoup de littérature sur cette question-là, une faible activité sur le plan hormonal qui va avoir un impact sur la stabilité de l'humeur. Souvent, on va observer un faible QI chez ces jeunes-là, la présence de TDAH et aussi une grande impulsivité. Alors, donc, ce sont des jeunes qui ont souvent une grande vulnérabilité au plan neurobiologique qui, confrontés à des réalités externes défavorables, augmentent la probabilité qu'ils présentent un trouble de conduite. Ces jeunes-là sont aussi confrontés à un certain nombre de vulnérabilités psychologiques possibles. Alors, donc, on observe dans la littérature faible estime de soi présence de troubles intériorisés chez ces jeunes-là. Souvent, on va être plus attentif aux troubles extériorisés, mais chez ces jeunes-là, dans les évaluations qu'on fait, on observe qu'il y a souvent plusieurs troubles intériorisés, donc dépression, idéation suicidaire, pessimiste, parfois chez ces jeunes-là. Bien sûr que le trouble de conduite est souvent associé à des échecs scolaires. Ces jeunes-là qui ont souvent vécu des abus physiques, de la maltraitance pendant leur enfance, peuvent avoir aussi une façon biaisée d'entrevoir les relations sociales avec les autres. Ils ont souvent dans leur histoire développé un trouble d'attachement désorganisé. Un certain nombre de jeunes vont développer des traits psychopathiques. On rentre dans des situations beaucoup plus sévères. Chez les jeunes filles, on observe souvent une sexualité à risque et chez plusieurs jeunes, des problèmes de régulation émotionnelle. Donc, on voit qu'il y a plusieurs difficultés possibles pouvant être présentées par ces jeunes-là au plan personnel. Il y a des éléments tempéramentaux qu'on observe chez ces jeunes-là. Donc, deux caractéristiques du tempérament qui peuvent parfois contribuer ou être associés à la présence de troubles de conduite. Donc, au plan tempéramental, le jeune qui est souvent à la recherche de nouveautés, qui va prendre des risques plus facilement que d'autres. Et l'enfant qui est considéré comme un enfant qui a eu un tempérament difficile. C'est un enfant qui est facilement irritable, qui ne s'adapte pas facilement, qui a des habitudes irrégulières de vie. Alors donc, c'est un enfant qui, déjà au départ, a pu présenter certaines difficultés d'adaptation pour le parent dans l'éducation qu'il a eue à l'égard de cet enfant-là. Donc, souvent, des éléments tempéramentaux peuvent préparer d'une certaine façon cette présence-là de troubles de conduite. On voit que chez le jeune, il y a plusieurs événements de vie qui peuvent avoir contribué à l'apparition de conduites antisociales ou de troubles de conduite. Donc, les jeunes qui ont subi de la maltraitance, de la négligence, des abus physiques ou sexuels sont plus à risque, effectivement, de présenter des troubles de conduite. Le fait d'avoir vécu du rejet de la part des pères, donc les enfants qui sont marginalisés sont plus à risque. De s'insérer dans des groupes de pères marginaux et, effectivement, de développer des conduites antisociales. Le fait d'avoir été confronté à de la violence dans la communauté ou à la télévision. Des séparations ou des changements dans la figure d'attachement. Donc, une instabilité familiale peut contribuer à l'apparition de ces troubles-là. L'exposition prénatale au tabac, à l'alcool ou aux drogues du parent. Donc, ça peut faire en sorte que l'enfant présente, dès sa naissance, un certain nombre de vulnérabilités au plan neurobiologique. Et une instabilité dans la composition de la famille et les nombreux déménagements sont souvent associés à des difficultés de continuité relationnelle pour le jeune et des difficultés éventuellement d'insertion sociale qui augmentent le risque que le jeune s'insère dans des groupes de pères marginaux et présente des troubles et conduites. Si on revient à l'image précédente, les jeunes qui ont des troubles et conduites précoces risquent effectivement de présenter plusieurs de ces facteurs de risque-là. Par rapport à un jeune qui a des troubles et conduites limités à l'adolescence, ces jeunes-là présentent souvent très peu de facteurs de risque au plan personnel. Parmi les autres facteurs de risque associés à l'apparition de troubles et conduites, il y a bien sûr la présence de troubles oppositionnels au cours de l'enfance. Le trouble oppositionnel, c'est un facteur prédisposant chez les garçons pour un trouble et conduites au moment de l'adolescence. Il y a deux autres facteurs qui sont des facteurs aggravants pour la présence de troubles et conduites. D'abord, le fait donc de débuter précocement des conduites antisociales, c'est un facteur qui aggrave. On l'a vu tantôt pour les troubles et conduites précoces. Et l'exposition précoce à un cumul de conditions familiales adverses, ce sont des facteurs qui augmentent la sévérité, si on veut, du trouble et conduites chez les adolescents. Il ne faut pas négliger le fait aussi que le trouble et conduites est souvent associé à une consommation d'alcool et de drogue. On dit souvent que c'est même un trouble concobitant du trouble et conduites. Et à votre droite, ici, vous avez donc toute une série possibles de conséquences liées à la présence de troubles et conduites chez un adolescent. Donc, bon, ce sont des jeunes qui sont plus à risque de vivre des échecs scolaires, d'être placés dans des classes spéciales, d'être victimes d'abus physiques, de punitions fréquentes, de décrochage scolaire, etc., etc. Donc, le trouble des conduites peut avoir des conséquences au cours de l'adolescence et ça peut avoir aussi des conséquences à plus long terme à l'âge adulte. L'intervenant, donc, a établi son diagnostic. Il a déterminé s'il y avait affaire à un trouble des conduites limitées à l'adolescence, un trouble précoce. Il a fait le tour des vulnérabilités personnelles de l'enfant pour voir quels sont les facteurs qui ont pu contribuer à l'émergence de ce problème-là dans la vie de l'enfant. La troisième question, c'est qu'il va se poser la question sur maintenant quels sont les facteurs de risques familiaux et environnementaux auxquels le jeune est confronté qui auraient pu aussi contribuer à l'apparition et parfois au maintien de ce problème particulier-là. Alors, donc, on voit ici dans cette image-là plusieurs éléments d'environnement familiaux qui peuvent être défavorables pour l'enfant. Et il y a aussi des éléments qui appartiennent au fait d'appartenir à un groupe de père déviant. Et il y a des éléments, quelques facteurs de risque qui appartiennent au milieu scolaire, possiblement. Alors, si on regarde du point de vue de la famille, la première chose, un des facteurs qui peut contribuer à l'apparition de troubles de conduite chez un adolescent, c'est, bien sûr, il y a des vulnérabilités chez les parents. Alors, donc, on observe chez ces parents-là certains facteurs de risque possibles, notamment la présence de conduite antisociale ou le fait que le parent a vécu déjà une incarcération, des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool chez les parents, des problèmes de santé mentale. Ce qui est nommé souvent, c'est la dépression chez la mère, un faible niveau scolarité des parents et un faible QI chez le parent. Ce sont des facteurs de vulnérabilité des parents qui augmentent la probabilité de présence de troubles de conduite chez l'adolescent. Ensuite, on a ici une série de facteurs de risque liés au fonctionnement conjugal et familial. Donc, dans les vulnérabilités conjugales, ce qu'on observe, c'est que le fait que le jeune a été exposé à de la violence conjugale, qu'il y ait beaucoup de conflits parentaux et que la qualité de la relation conjugale soit défavorable, ce sont des facteurs de risque qui peuvent affecter l'adaptation personnelle de l'enfant et éventuellement favoriser l'apparition de troubles de conduite. Il y a aussi, au plan familial, un certain nombre de facteurs possibles, de facteurs de risque possibles. Donc, le fait que l'enfant a été confronté à des séparations, vécu dans une famille monoparentale. La présence de conduite antisociale dans la fratrie augmenterait aussi la probabilité de troubles de conduite chez l'adolescent. Des conflits familiaux, une dynamique coercitive de violence un peu dans la famille. Ce qui est noté fréquemment, c'est la faible cohésion familiale, le faible engagement relationnel entre les membres de la famille. Et le fait d'appartenir à une minorité ethnique pourrait augmenter la probabilité que l'enfant présente des conduites antisociales. Mais dans les éléments qui sont souvent les plus fortement associés à la présence de conduite antisociale chez les enfants, ce sont les pratiques éducatives des parents et la qualité des relations par enfant. Ce sont donc ces facteurs-là qui seraient les plus déterminants dans l'apparition du trouble des conduites. Alors, dans les pratiques éducatives lacunaires, on observe un style parental autoritaire, une discipline sévère et punitive, une pratique disciplinaire inconsistante et une supervision parentale lacunaire. Et au plan de la qualité des relations par enfant, on observe un manque de chaleur, le rejet parental et un faible engagement parental. Dans la littérature, il y a des méta-analyses qui ont été faites, notamment la méta-analyse de l'Auber qui montre essentiellement que le facteur le plus déterminant dans l'apparition de troubles et conduites chez les enfants au plan de son environnement, c'est la faible qualité relationnelle de l'enfant avec son parent. Le manque de chaleur du parent, le manque d'engagement, le manque d'intérêt du parent à l'égard de l'enfant serait un facteur de risque assez déterminant pour l'apparition des conduites antisociales chez les jeunes. Donc, bien sûr que dans le traitement de ces troubles-là, cet élément-là risque d'être un élément central dans l'intervention. Il y a, bien sûr, d'autres facteurs de risque qui augmentent. Bien sûr qu'un jeune qui s'est affilié à un groupe de père déviant augmente, bien sûr, la probabilité de présenter des conduites antisociales. Et le fait de vivre dans un milieu scolaire défavorable où il y a un taux élevé de délinquance, il y a présence de conflits sévères importants entre les élèves et les professeurs et des règlements inconsistants en milieu scolaire sont des milieux qui pourraient constituer des milieux défavorables pour l'apparition de troubles et conduites chez les adolescents. Dernier élément important ici, il y a bien sûr des conditions défavorables. Donc, souvent, au plan de l'environnement, on observe souvent que les jeunes qui présentent des troubles et conduites proviennent de milieux plus pauvres, où les parents ont moins de ressources économiques. Et ces jeunes-là proviennent souvent de voisinages défavorables, donc ou dans des voisinages où il y a plus grande pauvreté, plus grande délinquance, plus grande violence. Ça augmente la probabilité que le jeune présente des troubles et des conduites. Alors, l'intervenant a fait son évaluation. Il a documenté l'ensemble de ces différents facteurs de risque-là. Et la dernière étape consiste pour lui à faire son bilan de son évaluation et à identifier l'ensemble des facteurs de risque et éventuellement les facteurs de protection qu'il a pu documenter lorsqu'il a fait l'évaluation de la situation. Donc, ce tableau-là, ici, sert à l'intervenant à faire son bilan. Alors, ici, dans la figure de gauche, il doit commencer par déterminer le type, le sous-type de troubles et conduites auxquels il est confronté, donc limité à l'adolescence ou précoce, le niveau de sévérité de ce trouble des conduites-là et le type de conduite adopté par l'adolescent. Donc, est-ce qu'il y a des agressions relationnelles, des agressions physiques, du vandalisme, consommation, vol, fugue. Donc, ce sont des éléments qu'il va devoir prendre en considération dans son évaluation de départ. Ensuite, il va faire le bilan. Donc, on a vu tantôt dans la carte conceptuelle qu'il y a beaucoup de facteurs de risque personnel du jeune. Il y a aussi un certain nombre de facteurs de protection qui concernent ce jeune-là. Donc, l'intervenant devrait faire le tour de ces différents variables-là, de ces différents facteurs-là et encercler les facteurs de protection et les facteurs de risque qui correspondent aux résultats de son évaluation concernant le jeune. Donc, ici, on reprend dans cette carte-là essentiellement l'ensemble des facteurs de risque et de protection qui ont été documentés. La même chose du point de vue des parents. Donc, quels sont les facteurs de risque liés aux parents, à la vie conjugale des parents et aux vulnérabilités familiales? Quels sont ces facteurs de risque-là? Et éventuellement, quels sont aussi les facteurs de protection associés à ce trouble des conduites-là? Et en dernier lieu, on a bien sûr les pratiques éducatives et la qualité des relations par enfant. Quels sont les facteurs de risque, facteurs de protection associés à cette dimension-là? Une chose est certaine, c'est que si vous évaluez un jeune qui présente des troubles des conduites limités à l'adolescence, vous risquez d'avoir relativement peu de facteurs de risque et vous allez avoir passablement de facteurs de protection chez ce jeune-là. Comparativement aux jeunes qui présentent des troubles des conduites précoces, il risque d'y avoir très peu de facteurs de protection et un nombre assez important de facteurs de risque. Donc, ce que ça dit au final, c'est qu'effectivement, l'enfant qui présente des troubles des conduites précoces, c'est un enfant qui présente un profil clinique beaucoup plus sévère puisqu'il est confronté à un cumul de facteurs de risque personnel et familial. Sur la base de son bilan, il va donc déterminer à la fin, est-ce que je retiens ce signalement-là? Est-ce que je maintiens ce signalement-là pour une intervention possible en application des mesures? Donc, c'est à partir de ce bilan-là qu'il va prendre cette décision-là. Si la décision, elle est favorable, à ce moment-là, il va devoir tenter d'identifier un certain nombre de pistes d'intervention, de recommander en tout cas des interventions concernant ce jeune-là. Alors, ce que vous avez à la dernière image ici, c'est en fait l'état de la littérature concernant les meilleures interventions à propos des troubles des conduites, des conduites antisociales chez les adolescents. Alors, essentiellement, il y a des grands principes dans l'intervention auprès de ces adolescents-là. Bien sûr, ce qui est recommandé dans la littérature, c'est qu'il faut toujours faire une évaluation exhaustive des besoins du jeune et de sa famille. C'est sûr que si l'intervenant a suivi la carte conceptuelle, il a bien sûr fait une évaluation exhaustive. On dit que l'intervention, elle devrait souvent être multidisciplinaire, puisqu'on voit qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a des dimensions familiales, il y a des dimensions personnelles, il y a des dimensions sociales qui doivent être prises en considération. Donc, un seul intervenant peut difficilement prendre à lui seul la responsabilité de l'intervention. Il doit souvent partager cette intervention-là avec d'autres disciplines que la sienne. Et généralement, les interventions doivent s'appuyer sur différentes méthodes, puisqu'il y a plusieurs facteurs de risque présents. Il y a différentes approches qu'on devra aussi privilégier. Ce qu'on dit dans les composantes du traitement, ce qu'on dit d'abord, les jeunes qui présentent des troubles des conduites devraient être considérés comme ayant un trouble chronique, particulièrement chez les jeunes qui présentent des troubles des conduites précoces. Donc, ce n'est pas un trouble facile, c'est un trouble qui va durer dans le temps et qui va demander une intervention aussi à long terme. Et c'est souvent des situations cliniques qui vont cesser dans le temps, parce que les gens vont abandonner très souvent l'intervention. Donc, ce sont des situations cliniques qui sont loin d'être faciles à gérer. On dit que le fait que toute la famille collabore au traitement augmente le succès de l'intervention. Il faut bien sûr, on voit qu'il y a plusieurs facteurs de risque personnel de l'enfant, il faut que l'intervention soit aussi orientée en fonction des différents symptômes présentés par le jeune. Par exemple, ne pas négliger le fait que le jeune pourrait présenter des troubles de consommation ou le jeune pourrait présenter des troubles intériorisés. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération dans le traitement individuel de l'enfant. On dit que les traitements offerts dans la communauté donnent de meilleurs résultats. Et c'est les programmes qui comprennent plusieurs composantes qui vont donner aussi de meilleurs résultats. Et ce qu'on dit à propos de la compliance au traitement, c'est que souvent, dans ces familles ou dans ces situations cliniques-là, il y a un taux d'abandon important qui fait que, bon, le taux de succès n'est pas toujours élevé dans ce type d'intervention-là. Alors, ça demande un investissement et ça demande un engagement important de l'intervenant et aussi de la famille du jeune si on veut arriver à un succès important dans le domaine. Alors, ici, dans la colonne de droite, vous avez toute une série d'interventions qui sont recommandées dans la littérature, donc auprès des enfants, de la famille, des parents et éventuellement auprès de familles d'accueil pour soutenir le développement de l'enfant. Dans les interventions reconnues auprès de l'enfant, il y a les approches cognitivo-comportementales beaucoup liées à la lecture des relations sociales, à toute la question des distorsions cognitives concernant la lecture des relations, toute la question des cognitions autour de l'agressivité du jeune sont des éléments importants à considérer dans le traitement de ces jeunes-là. Auprès de la famille, on sait qu'il est très important, on l'a vu dans les facteurs de risque, il faut bien sûr travailler sur l'amélioration de la qualité des relations par enfant, la qualité des pratiques éducatives. Ça, c'est sûr qu'il y a un élément déterminant à ce niveau-là. Parfois, il faut apporter du soutien aux parents, notamment toute la question, donc, si on veut améliorer les pratiques éducatives des parents, il faut parfois améliorer aussi la relation conjugale ou en tout cas la relation que les parents entretiennent entre eux concernant la gestion des pratiques éducatives. Parfois, il faut commencer par ces éléments-là avant de travailler plus spécifiquement sur les pratiques éducatives des parents. Dans les traitements qui sont reconnus comme ayant les meilleurs résultats, les traitements de groupes de parents et de groupes d'adolescents seraient dans les traitements les plus favorables. Et ce sont des groupes qui durent plusieurs semaines. Il y a des auteurs dans le domaine, notamment Kasdine, qui recommandent ce type de programme d'intervention-là et on dit que ça peut durer 40, 50 rencontres avant qu'on ait des résultats positifs. Alors donc, c'est un investissement important du parent sur une assez longue période pour qu'effectivement on obtienne des résultats importants. Parmi les traitements qui sont reconnus dans la littérature comme ayant les meilleurs succès, tout comme les groupes de parents, c'est l'approche multisystémique de Engeler. C'est une approche multidéterminée, donc c'est une approche centrée. D'abord, c'est une approche qui se déroule dans la communauté du jeune, qui implique les parents, qui implique la famille, qui implique le jeune, l'école, le réseau d'amis. Et donc, l'intervenant travaille avec l'ensemble des composants de l'environnement de l'enfant de façon intensive sur une période relativement longue. Dans l'approche multisystémique, on dit que le traitement dure généralement autour de six mois, mais à une intensité importante. Chaque intervenant a trois cas dans sa charge de cas et donc il peut intervenir 12-15 heures par semaine dans une situation clinique. C'est sûr que ce sont des interventions qui demandent énormément d'investissement des intervenants, mais qui, à long terme, donnent les meilleurs résultats selon les données de la littérature. On dit que c'est un programme probant dans le domaine des troubles de conduite. Lorsque le jeune doit être sorti de son milieu, on suggère souvent des traitements dans des familles d'accueil spécialisées pour les jeunes qui présentent des troubles de conduite et que l'intervention, à ce moment-là, porte à la fois sur la famille naturelle de l'enfant, sur la famille d'accueil et sur le jeune. Donc, on applique d'une certaine façon une approche multisystémique, mais qui inclut à ce moment-là la famille d'accueil de l'enfant. Alors, voilà donc les différentes connaissances qu'on a pu recenser dans le domaine des troubles des conduites. Alors, je pense que c'est un problème. En tout cas, mon expérience clinique me montre que souvent, on va négliger beaucoup d'éléments dans l'évaluation de ces jeunes-là. Et moi, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de bien évaluer l'ensemble des dimensions dans la vie de ce jeune-là pour comprendre quels sont ses principaux besoins à cet enfant-là. Mon expérience aussi au plan clinique me montre que ces enfants-là sont souvent en très grande souffrance au plan de leur insertion sociale, bien qu'ils semblent y avoir souvent des groupes d'amis, bon, ils nous disent qu'ils sont très intégrés socialement. Quand on fait des groupes avec ces adolescents-là, centrés sur la question de leur socialisation, très souvent ces jeunes-là vont nous parler de leur déception au plan des relations sociales, du fait qu'ils se sentent souvent pas appréciés des autres, qu'ils se sentent pas toujours intégrés socialement, et que pour plusieurs jeunes, le délit est une façon de se lier aux autres. Alors, quand on travaille dans les problématiques de troubles et conduites, on devrait porter aussi, à mon avis, une attention très, très importante sur toute la question des échecs de socialisation de ces enfants-là, leur difficulté à s'insérer, puis leur souffrance sociale, qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas à négliger et qui contribue, à mon avis, à l'apparition de ces troubles et conduites-là, et surtout au maintien des conduites antisociales chez les jeunes. Alors, voilà pour l'information que j'avais à vous proposer sur cette dimension-là, sur cette problématique-là. Alors, merci beaucoup pour votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada